Je suis Ali Silem, je suis angevin depuis 1995, je suis un angevin d'adoption, moi-même étant originaire d'Algérie, ma première exposition a été faite en 1972, mon premier apprentissage de la peinture a été extra-scolaire, je reproduisais les œuvres des livres et particulièrement de Claude Monet, moi je suis arrivé à la peinture grâce à Claude Monet. Quand on est à l'école des Beaux-Arts, on n'est pas des artistes, on est des étudiants, je dis toujours qu'il n'y a aucune école des Beaux-Arts qui fabrique, qui forme des artistes, mais l'école des Beaux-Arts est un raccourci, est un raccourci important si on veut embrasser cette profession, ce métier qui est un métier très difficile, ingrat, qui ne rapporte pas beaucoup de sous, etc. Et on n'est jamais formé complètement, donc on continue à nous émouvoir et à nous former jusqu'aux derniers sous. Mon itinéraire a été un itinéraire très long. Dans un premier temps, je ne me destinais pas à la carrière picturale, mais plutôt je me suis formé à l'école des Beaux-Arts à la communication visuelle. Donc j'ai commencé par faire communication visuelle parce que j'étais persuadé, je le suis toujours un peu, c'est que les écoles des Beaux-Arts ne font pas de peintres. Il peut former des techniciens, être dans une démarche de communicateur, d'être quelqu'un de la communication visuelle, communiquer, c'est des techniques, tout le monde peut apprendre ça, c'est une technique. La peinture, on est habité, ça nous prend à la gorge et ça ne nous quitte jamais parce que ça devient une question de vie ou de mort presque. Et donc je peignais, j'étais encore à l'école des Beaux-Arts, avant l'école des Beaux-Arts, je peignais. Mais je ne me considérais pas comme un artiste, je me considérais comme un amateur, je crois qu'on le reste aussi toujours amateur. Le sens noble du terme. des gens qui aiment la peinture. Et donc c'est petit à petit que ça nous prend. l'étau se resserre très doucement. Très très doucement. Quand j'ai décidé d'exposer mes œuvres, de les vendre et de vivre de ça, couler de l'eau sous les ponts. C'est à la fin des années 70 que je me suis dit bon, sois ce que tu veux être et tant pis pour la sécurité. Je suis d'un pays où la peinture de chevalet est une manifestation de l'art qui n'a pas de fondement profond. Voilà, donc il y avait ces peintres qui montraient des scènes de genre, des scènes pittoresques, etc. Moi ça c'était pas ma tasse de thé du tout. Ça, je n'en voulais pas. Mais il y avait un autre substrat berbère qui est lui moins pictural dans le sens de peinture de chevalet, mais qui était néanmoins très symbolique, moins réaliste. Donc c'est tout le symbole, tout le, j'appelle ça d'ailleurs le signabulaire berbère, qui lui m'a beaucoup intéressé. Moi je ne suis pas le seul, mais il y a plein d'autres amis de cette période d'après l'indépendance, qui se sont engouffrés dans les signes berbères pour dire que ces signes berbères, on peut leur faire atteindre la contemporanéité. Donc c'est des signes qui remontent à très loin, on peut en voir encore dans les grottes du Tassili, dans les abris sous roche, dans la poterie, la tapisserie, etc. Et on ne s'est plus posé la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ces signes qui ont une grande modernité, qui sont d'une grande abstraction. Et donc chacun les a mis à sa sauce. Donc il y a eu un mouvement qu'on a appelé, entre guillemets, les peintres du cygne. Mais on me classerait plutôt dans cette tendance-là. Je me suis lancé dans la peinture de chevalet, mais en prenant ma source bien plus profondément, dans la nappe vraiment la plus profonde de cette région, qui est les signes berbères. Avec évidemment des influences de tous les apports durant l'histoire du Maghreb. Donc il y a eu une grande influence de l'Afrique subsaharienne, une grande influence de la miniature ottomane, persane, de la caligraphie arabe, etc. Et donc je fais une lipote de tout cela pour faire ma tendance. Je travaille souvent par thème, donc c'est pour ça que je n'ai jamais voulu prendre, par exemple, un atelier hors de la maison. Parce que je peux peindre à des heures complètement tardives. Hier à deux heures j'étais encore là, du maths, ça ne me gêne pas du tout de travailler. Et comme je prends des thématiques, je vais au bout d'une démarche, au bout d'une réflexion. Bon là, par exemple, ce que je vais exposer à Milbeck, c'est des crucifixions. C'est des œuvres dont une partie avait été montrée, mais vraiment une toute petite partie avait été montrée dans une autre église à Artan, près de Saumur. Mais ce que je vais montrer là, par exemple, les dessins que j'ai fait à l'encre de Chine, c'est des dessins des dernières créations. Ça dépend de ce que nous voulons faire avec. Si je veux que ça soit incisif, ou si je veux que le trait soit plutôt calligraphique, j'utilise un papier qui est un peu plus lisse, qui glisse beaucoup plus, qui est un peu chargé de kaolin. Mais sinon, si je veux plutôt être dans des... dans des traits plutôt baveux, etc., je choisis plutôt des papiers peu encollés, qui vont absorber un peu... Les traits, comment est-ce que... la couleur est une couleur... Là, je suis dans un lavis, mais si je veux que ma couleur soit plus... plus noire, plus franchement noire... Ce qui m'intéresse, c'est les scansions, c'est la répétition. La répétition m'intéresse beaucoup. Faire un motif qui devient... un motif récurrent. J'ai eu une commande, une commande pas de l'église, mais d'une association, c'est Saint Vincent de Paul qui m'avait demandé un crucifix. Et ça a déclenché toute une profusion de peinture autour de la crucifixion. Et j'avais... 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 on avait écrit, Delilah et moi, un texte, et je l'avais fait accompagné de... de crucifixion, et je l'avais envoyé à l'archevêque d'Alger, en lui disant que j'avais l'impression qu'on crucifiait l'Algérie, et lui... c'était pour les voeux de 93. Et lui me répond, oui, mais après la résurrection, après la crucifixion, il y a la résurrection. Et moi, ça m'avait fait énormément de bien. Et depuis, moi, je ne fais que des résurrections. C'est pour ça que, par exemple, souvent, je leur enlève les bras pour ne pas tomber. C'est pour dire qu'en fin du compte, ça y est, cette... il est aspiré vers le haut. Et donc, pour cela, j'ai pris des peintures très... très peu larges, comme ça, pour que ça devienne aussi totémique, et ça inspire vers le haut. Et voilà, donc... Alors, de temps en temps, on peut voir... je ne sais pas si tu vois ici... de temps en temps, on peut voir des trucs un peu plus réalistes, un peu plus... Si, par exemple, ici, le crucifix n'est pas très visible, on peut le deviner. Mais, par contre, ici, la main, la tête du supplicier sont là. Donc, c'est fait un peu comme un travail en registre, comme ça, pour montrer que c'est un travail autour de la souffrance, de quelqu'un qui souffre, etc. Bon, parfois, la croix ne se voit pas. D'autres fois, elle est visible. Et certaines fois, même, il n'y a plus que la personne complètement décharnée qui est présente. Et parfois, le crucifix est beaucoup plus évident, d'autres fois, beaucoup plus diffus. Et ces œuvres-là ont été faites, dédiées, aux moines de Tibhéline, les sept moines de Tibhéline qui avaient été assassinés en 94. ... 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